La mer, le vent, l'espace Indistinct, infini Gouffre uniforme, informe Enfermouvant, changeant Vert de gris, lit de vin L'onde versicola, fluent, fuyant Glissant, fougueuse, impétueuse La mer, le vent, l'éther Soufflant, sifflant Hurlant sans jamais s'épuiser Jamais s'amenuser Ni vaisseau, ni récif Au sein de ce chaos Seuls passent les courants Glissement, gonflement Descendant, remontant Vertigineux, furieux L'on croirait qu'en ce lieu Nébuleux, vaporeux Le réel incertain se dissout au néant La création fragile en miettes se réduit La géante planète en plasma se résorbe La mer, désert liquide, ergue, aquatique dune Dont chaque grain mobile égoutte ses penchants La mer, champ de volcans versant leur froid de chair Mon effrayant, Sierra, se déjetant Roulant, formidable salie Dont la crête s'érige Couronnée par l'écume Ainsi que neige blanche Par le vent déplacé Le sommet, l'éminence L'instant suivant devient Creux, dépression, camionne Sans répit ressurgit Sans repos, à planer Cependant apparaît dans le mouvant magma Dressée dans les nuées Une colonne, un flux Pieux, formidable pique Tronc du frêne Ipdrasil Spumeux coups de serpents Dans le brouillard épais Dernier donjon debout Du fortin continent Mât de blocs minéraux Sans vergue ni voilure Qu'un bâtiment terret Quand ce roc échoit Solidité compacte Sous-titrage Société Radio-Canada Le fonds de l'éminence Le fonds de l'éminence Seuls points de fixité Seuls points de fixité Dans l'instabilité Seuls rigides éléments de verticalité Brisant effrontément l'horizontalité Dans les remous, vortex, gyrations, convulsions Dans ce déchaînement, ce tourbillonnement Seule stabilité, seule équanimité Seule immobilité dans ses vélocités C'est l'infrangible armène Phare unique et mythique La houle déferlant Encercle son incise La brume s'élampant Enveloppe son fête Malgré cieux, malgré flot Contre lui se ligant Toujours son corps s'élève Insensible colosse Sous-titrage Société Radio-Canada Autour de lui, brisant océan Continent Là-bas vers l'ouest Au bord de la chaussée terrible Terre au bout du monde Une morne étendue Là-bas de Baie-Gargouine À Plazarskou Nude, plate Sain, chaos de rochers Confusion de récifs Rêve incertains Rêve incertains surgit de l'imagination Mirage façonné par la brume et l'épu Sainte la solitaire île Isolée, isolée Délaissée Et le goémon brûle En tourbillon bleuté L'église terrassée par le vent perpétuel Semble un sépulcre bas Abritant et vivant Les écailles nues, saillants Son digue naturelle Que bat incessamment La diluvienne bruine C'est ici le refuge Oasis des prêtresses Veillant la nécropole Où reposent les druides C'est ici la patrie Des parias Des maudits Le sol des naufragés Et des aventuriels Les âmes sont en mer Livrées à la tempête Dans leur panier d'osier Les sénats ne rapportent Pour toute fenaison La gélatineuse algue La brune laminaire Exudant yeux des soudes L'ingénieux habitant S'active dès l'aurore Les casiers tubuleux Sont lestés de galets Munis de leurs appâts Jetés dans la couronne Bientôt sont ramenés Araignées langoustines Pendant les mortes eaux Pendant les mortes eaux La palanque épongée Capturant sur le fond Ré Salle Zélimande Placé dans l'andillou Le congre se dessèche Dès l'aube à la criée Le marieur achète Lieux Dorades et Thon Mulets et Macoraux Le courageux pécheur Accomplit sa besogne Mais parfois il devient Le dépeceur d'épaves Lorsqu'un riche navire En sa misère échoue Sa mesure indigente En palais se transforme La carène devient Lille, portes et fenêtres La membrure est chevron La quille est une poutre La voile de misaine Évent, draps, couverture Cordages et gréments Son reine de chevaux La paysanne porte Un manteau d'Astrakhan Mieux qu'une aristocrate Éparée de joyaux Vers l'est encore là-bas Le rat L'extrême pointe Carcasse granitique Épaves minérales Fantomatique image Apparaissant tout loin Comme un songe émergé Des nébulosités Là-bas Le cap Zizone Démembré par la mer La pointe Saint-Mathieu Se rend part formidable Puis le cap de la Chêpe Et ses hautes falaises Dans ce lieu Terre et mer Indissolublement Sont mêlés Imbriqués Pénétrés Intriqués Les rocs sont meurtriers La vague est assassine L'étale du Jusant Puis l'étale du Fou De période en période Et gratinez L'onde de la côte L'onde tulle Tueuse Ouvrière en la salle Fouille Creuse Et corode Accouille Hérode Et taraude Le vent rougit La vague mort La vague mort La serre L'armorée L'armorée Pélomède Pélomède L'os et bois Le haillon Le cordage Là Gisent Les joyaux Ornements Des beautés Que l'indifférent Flot Dans le néant Plongea L'humaine vanité Par la mer Humiliée Se dévoile Indécente A notre œil Incrédul Les joyaux L'amorée Combien de bâtiments dans cette baie sombraire, défoncés, déchirés par les rochers perfides Le parcaire, le pégui, la sarra, la salie Tous perdus, corps et biens, matelots, passagers Le cheval marin, l'écho, le duc de Choiseul Tous perdus, corps et biens, matelots, passagers Le Rebecca, le Saint Alexis, l'Iroquois Tous perdus, corps et biens, matelots, passagers Le comte Vénor, le Saint-Denis, la Marie-Jeanne Tous perdus, corps et biens, matelots, passagers Malheur aux mariniers s'aventurant ici, quand la diffuse lune a dépassé le quart Malheur aux notonniers qui voient Gorvé-Béla Combien de trépassés dans l'insondable gouffre De naufragés perdus sous l'immense linceul Voyageurs, trafiquants, héros, soldats, maintenant Rêvant de gloire ou d'or, imaginant leur vie Sous de nouveaux climats, de nouvelles étoiles Mais qu'attendait ici, tapis dans les récifs La cruelle Camarde à l'innommable face Là, sous le manteau gloque invisible s'érige La chaussée de Saint, air s'échine monstrueuse Marine chausse-trappe où viennent s'empaler Cargos et paquebots joignant le port de Brest Le hardi capitaine est parti de sa rade Confiant dans son vaisseau de quatre-vingts tonneaux Mais voici la tempête et voici les brisants Puis le naufrage horreur qui précipite en mer La femme avec l'enfant, le mousse et l'officier Le navire avarié cependant par miracle Sur le sable s'échoue, la mort est évitée Le rescapé croit voir la fin de ses tourments Sur la rive l'attend, la horde s'envisage Des capistes pilleurs de vaisseaux disloqués Les diables de la mer détroussent les victimes Pille la cargaison, dépaisse le navire Sur la pointe érigée, la vierge de granit Symbole pieux que cerne un troupeau démoniaque Dispense une prière aux marins disparus Son regard douloureux contemple amèrement Les bâtiments plongeant dans l'enfer de Plogov Sous-titrage Société Radio-Canada Le soleil déclinant embrase l'horizon, la masse rejoignante au sein des flots s'abîme. C'est l'heure où l'esprit noir cogne aux portes fermées, pour quérir les gabiers que désigna la parc. La tristeur ou la brume étend perfidement ses mobiles filets dérobant les écoles. Cependant, au sommet du gigantesque phare, soudainement paraît une ombre énigmatique dans sa prison de verre, émergeant des nuées, tel un aigle farouche en son air isolé. C'est le gardien fidèle à son poste rivé. C'est lui dont le pouvoir peut ouvrir ou fermer le cyclopéen œil du monstre minéral. Son visage embruni, ravagé par le sel, tanné par le soleil, buriné par le vent, des rudes agressions conservent les stigmates. Son iris père gris bleu, paré décoloré, d'avoir tant reflété la vie d'immensité. La vague a délavé sa blanchissante barbe, la tempête éraillée ses grisonnants sourcils. Commandeur insensé, des hordes écumantes, l'on ne pourrait savoir s'il est ange ou démon, s'il rit avec le diable ou s'il prie le Seigneur, s'il maudit Lucifer ou blasphème Jésus. L'on croirait que son corps s'est métamorphosé, lentement se fondant à l'image du phare. Ses deux jambes unies sont devenues piliers, sa prunelle immobile ainsi qu'un sémaphore. Sans répit, sans repos, il veille, imperturbable, sans jamais se lasser, de scruter l'horizon, figé à l'un écueil, son ennemi, son frère. Comme un prêtre, il maintient contre les éléments la périmente flamme à son Dieu consacré. Son royaume est l'éther, son domaine est l'espace, que hante la mouette un clavier de campagne. Dix ans qu'il est ici, nuit et jour, jour et nuit, capitaine impuissant d'un navire à marée. Courageux, héroïque, il subit les caprices du ciel et de la mer, des saisons, des marées. Son humeur se conforme à l'océan fantasque, du printemps à l'hiver et de l'aube au couchant. Quand il est aplané sous le soleil rayon, son visage est radieux, son regard est serein. Lorsqu'il est coléreux, véhément, frénétique, sous l'irradiante foudre et le grondant tonnerre, ses cheveux hérissés, dans le vent s'ébouriffent. D'effroyables rictus déforment son visage, de farouches éclairs fusent de ses pupilles. Quand la brume engloutit les sinistres écueils, dans le silence blanc confondant môles et rocs, sa face devient blême, exsangue, énigmatique. Parfois son esprit songe au combat qu'il mena, la tornade assaillant la fraie, l'architecture, les volets arrachés, les hublots défoncés, l'escalier devenu ruisseau, torrent furieux, l'édifice en danger, qui vibre et qui se courbe. Tiendra-t-il sous le choc ou va-t-il s'abîmer dans cet assaut violent, cette mêlée furieuse ? Le feu, la terre unie, parviendront-ils à vaincre ? L'air et l'eau se liguant pour les annihiler. Nul frayeur pourtant ne se lit dans ses traits. Pense-t-il impassible à ses maudits confrères, l'un devenu dément, se jetant sur les rocs, l'autre encore, aveuglé par sa lanterne en feu, le troisième emporté par une déferlante, d'autres mourant de faim, de froid, de solitude ? Chadis, vers Southamton, s'élevait un grand phare qui, la nuitée durant, affronta la tempête. Ce ne fut au matin qu'un souvenir lointain, quelques mois longisant au milieu des écailles. De son vaillant gardien, l'on ne put retrouver que des eaux disloquées sur les rochers sanglants. Mais lui, vigie d'Armel, qui ne connaît la peur, ni meurt et ni folie, ne tourmente son âme. Quand la mer le permet, un rafiou téméraire, s'approchant du rocher, lui porte quelques vivras. Le maître de chaloupe, évitant le regard de ce monstre inhumain, lui jette sa pittance, broué de congres maigres ou purées d'araignées, poisson pour le gardien, pétrole pour le phare. Le réservoir est plat, mal garnit le cellier, car le phare est gourmand, alors que l'homme est frugal. Que n'a-t-il besoin d'autre, alors qu'il se nourrit, d'infini, de grandeur, au long des jours sans fin ? Ses jambes sont clouées, mais son esprit s'évade. Le voici, corps moron qui plane dans la brise, parmi les macareux, parmi les fous pluviers, Sur la falaise abrute, hurlant dans la rafale. Sans voix, pieds émanes, il court, bondit, il s'envole, tel un vaisseau rapide, il glisse à travers l'onde. Malgré la cage étroite où son corps est fermé, le voici transporté dans toute la Bretagne. Sur le quai de l'Odette, il marche dans Quimper. Le voici qui rejoint Nantes au parc sombre âgé. Concarneau, Stémeleau, sur un écueil bâti. L'Ougastel d'Aoulas, arborant son calvaire. La haute Saint-Malo, qu'habite les corsaires. Vannes au fond de son golfe aux 360 îles. Puis le voilà d'Ambrest, l'Orient, dans Saint-Brieuc. La maritime vie pénètre en sa pensée, les vaisseaux protégés dans la rate tranquille. Comme des goélands dans le nid protecteur, les hauturiers en mer éployant leurs grands phoques. Le voici près de nous, sarpentant les coursives. Puis dans la passerelle auprès du capitaine, sans répit, il parcourt des milles et des milles. Sous-titrage Société Radio-Canada Le voici près des milles. Rêve ou réalité, dans les nuits de Saba, son œil croit deviner des êtres fantastiques. Mirage condensé par la bruine ou la vague, fruit de l'imaginaire où se meut son esprit, nourri par le récit d'effrayantes légendes. C'est ainsi qu'il a vu les barques chargées d'âmes, le soir appareillées vers une île inconnue, qu'un sonne théâre rase la chapelle sans cloche. Son oreille aperçue montant des profondeurs, le carillon lointain d'Is, la ville évanouie, la mythique cité de Gradlone, sage-roi, dont la volage fille irrita l'éternel. Quand l'obscurité règne et que tout se confond, quand le phare englouti mugit lugubrement, tel un géant blessé dans les raies de la brume, ses lèvres s'en trouveront sur le gouffre « Tout éole et sclérégine, cargite hors spéréjou ! » Les bigoudins tremblant sur la côte lointaine, contemplant sur la mer sa tragique silhouette, se demandaient parfois, effarés, terrifiés, qu'un être démoniaque ainsi peut se complaire dans sa jôle céleste au milieu des nuages. Cependant, sur le rase, la pénombre s'amasse. Quelques goémoniers, dans la baie Vérodierne, laissent encore monter la fumée de leur four. L'on entend faiblement le Béphra de Bézèque. C'est l'heure où le gardien qui veille sur la roche, tel un dieu créateur allumant un soleil, va déclencher soudain l'émission du faisceau. Près de lui, miroitant la magique lanterne, l'homathie dit géante aux lames concentriques, l'œil merveilleux d'acier, de cuivre et de cristal, d'où reluit, mystérieux, l'iridescent mercure, l'invention de Fresnel qui, prométhée moderne, se dérobait au dieu le secret des photons. Déjà, il s'étend sa main, lentement, calmement, puis il reste en suspens, comme pour savourer sa puissance héroïque, unique et solitaire. C'est l'instant solennel, c'est le sublime instant, par lequel un seul geste embrase l'océan. C'est fait ! Son bras d'un coup presse l'interrupteur. L'or soudain, réflecteur, quatre optiques lentilles, focalise au rayon, converge aux radiations, l'aveuglante lumière à l'horizon fulgure, spectacle féerie, qui réel, fantastique, la gération franchit l'immensité nocturne, chaque degré parcourt un secteur angulaire, dix, vingt, cinquante fois, cent, mille fois dans la nuit. Celui qui fit jaillir cette clarté soudaine, le cœur gonflé d'orgueil, contemple son ouvrage. Son visage infernal, comme par un prodige, s'illumine un instant d'un sourire angélique. Bientôt, là-bas, là-bas vers le sud, vers le nord, s'allume lentement le chapelet des phares. La jument, nividique, verrouessant la rocheuse, tévenec le fatal, vers la pointe du vent, le stif immaculé, grand légion, rouge et blanc, mène Archa, noir et jaune, arc-croac, tour carré, vers le chenal du four, le fex, les pierres noires, vers Plouguerneau, la vierge, au flux gris élégant, tour aveugle, argouiveur, dogue, flairant la brume, cordouant le superbe édifice baroque, sur le sable mouvant de l'instable Gironde. Vers le nord, vers le sud, Burnham sur Piloti, Dover octogonal aux portes d'Angleterre, vers Plymouth et Distone au granitique bloc, Phénite sur un îlot dans la baie de Tralé, Machichaco, l'Altière à l'énorme lanterne, Guyac, Cabo-Razo, Cascaïs, près de Lisbonne. Vigie du continent, cyclopéens, troupeaux, Campanile de la mer, temple de l'océan, Maritime pyrée dont le prêtre officiant garde le feu sacré contre l'eau subversive. Dès que l'astre du jour faiblit à l'horizon, Commence le balai des pinceaux lumineux, Secteur blanc, rouge ou vert, Clignotant, continu, Chacun balayant long d'aimer son clair message. Nous sommes les sauveurs du navire égaré, Nous guidons vers le port, le vaisseau dérouté, Découvrant notre flamme au sein des flots mouvants, Le capitaine anxieux qui maniait vainement, Carte et compas, sextant, cherchait en vain l'étoile, Reprends la route sûre, évite les écueils, Bras de l'amirauté qui soumet les tempêtes, Volonté des humains qui domptent la nature, Nous sommes le progrès combattant les ténèbres. Et le saignant rapace, éventreur de vaisseaux, Dans les rocs brandissant un fanal inutile, Désappointé, maudit, le phare illuminé.